Star Warsans, Star Warsans, bonjour c'est Boba Fred. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour parler d'objets de ma collection et on va parler d'une série un petit peu particulière d'objets de ma collection puisqu'on va parler de mes projets, non pas de mes projets de vie, ni projets professionnels, on va se contenter de parler de Star Wars avec des projets finis ou des projets en cours ? Roger est fini et puis j'ai deux petits projets en cours, on va parler un peu de ces trois projets. Le premier projet c'est un projet que vous avez présenté en début de faisage, le Roger Easy, Roger est fini donc c'est Battleroid que j'ai terminé il y a quelques jours, tout dépendra quand la vidéo paraîtra, suivez-moi sur Instagram. Sinon voilà donc Roger a été un petit peu plus rapide que prévu par rapport à mon planning du ciel mais j'ai bien bossé, j'ai beaucoup bossé la nuit puisque c'est pas mon métier de faire des robots non plus donc j'ai beaucoup bossé surtout en ponçage, après on n'est pas obligé c'est l'impression 3D, moi j'aime bien quand c'est lisse surtout quand vous faites après du weathering, encore un petit peu de weathering à faire mais tout ce qui va être vieillissement et tout ça, si c'est pas lisse ça va se mettre dans le grain on va dire de l'impression 3D et donc ça va accentuer encore plus le fait que ce soit l'impression 3D. Donc c'est beaucoup de ponçage, de mastic, de ponçage et de peinture donc je vais vous montrer Roger un petit peu plus en détail. Donc voilà Roger is here, Roger est fini, Roger donc le Battle Droid, Roger parce que Roger, Roger évidemment. Donc on a déjà parlé des fichiers de chez Droid Factory que j'ai acheté et puis vous avez une assistance derrière, vous avez tout un groupe Facebook qui vous permet de bien travailler, de bien savoir les versions, si vous avez une grosse imprimante, petite imprimante, il y a différentes versions. Ça c'est un gun que j'avais dans mon stock, mon fils a joué avec, 1999 et c'est justement le gun du Battle Droid. Donc ça va plutôt super bien. Voilà donc légende de Roger, voilà un livre qui traite derrière à ranger et puis voilà les pieds-pieds de Roger. Donc voilà il est tout bio et il est tout fini. J'ai même fait le Battle, le Backpack à l'arrière pardon avec les antennes parce que je trouvais que c'était le plus sympa dans cette version. Après vous pouvez le faire en tec jaune officier, vous pouvez le faire en ocre donc comme dans Géonosis. Voilà donc moi je l'ai fait en version classique, le troufillon, le troufillon de base. Donc voilà donc je vous disais tout est lisse, tout est bio, donc beaucoup de ponçage, tout ça parce que l'impression 3D brute ça donne ça, voyez au fond là bas, ce qu'on voit. Vous voyez où la caméra, les lords ? Voilà au fond vous voyez c'est vraiment, la caméra c'est mieux comme ça, c'est du brut voilà donc il faut poncer, il faut mastiquer, j'adore mastiquer lol. Voilà et par contre ça je l'ai laissé comme ça parce que je trouvais ça faisait un peu technique, un peu radiateur donc voilà. Si vous demandiez si les anges n'ont pas de sexe et si vous demandiez si les robots ont un sexe, ben Roger est un garçon parce que si vous regardez bien ici, hop, Roger ici il a un petit zizi voilà et donc c'est marrant parce que c'est en faisant les fichiers, en travaillant les impressions, tout ça, qu'on se rend compte de tous les détails. Ici vous avez comme un vérin, donc je pense qu'ici serait marrant, certainement je vais le repeindre en gris pour faire comme un vérin, évidemment il ne fonctionne pas, ce n'est pas terminator mais voilà des petites subtilités, peut-être le vérin on le verra mieux ici. Je pense que ça fonctionne un peu comme un vérin donc à voir, à voir. Mais voilà je suis content, dans le détail pour ceux qui se demandent, voilà ça c'est articulé et voilà ensuite vous avez tout un système de vis, ça c'est caché mais ensuite les vis vous les voyez ici donc voilà, je l'ai fait une belle bête et puis voilà donc ma petite droid factory voilà donc mon Roger et mon R2D2 et mon BB8 qu'on présentera plus tard dans une autre vidéo On a parlé de Roger, donc Roger qui vient de chez Droid Division, Droid Division, Droid Factory, donc sur Etsy ça doit être Droid Division et puis sur Facebook c'est Droid Factory, l'usine de droïdes pour le groupe Facebook et j'ai entamé un deuxième projet puisqu'il est fini et qu'on s'ennuie, pas du tout mais j'aime bien j'ai fait son petit frère et ça n'a rien à voir, Noron ça n'a rien à voir, c'est dans le même film dans l'épisode 1 le pit droïde voilà la tête d'un pit droïde le pit droïde pareil je l'ai acheté chez Droid Division, j'ai acheté le fichier chez Droid Division ça c'est le petit PDF avec les plans et tout ça fait quoi à la fin, ça fait quoi à la fin ? est-ce qu'il y a une photo ? Ouais, je vais vous montrer ça, voilà un petit pit droïde voilà un petit pit droïde, il fait à peu près un mètre de haut, il lui arrive un petit peu au-dessus des hanches ou à la hanche il est plus petit, donc il va plus vite, en général les chiens commencent par celui-là moi j'adore, je trouve que le battle droïde sympa le battle droïde n'existe pas en version pliée vous savez quand il est stocké comme ça il faudrait que je voie avec mes amis Aurélien si on peut transformer les fichiers pour l'adapter ce serait marrant de le refaire mais en version en version quand il sort du vaisseau j'aimerais bien le pit c'est pareil, il y a deux fichiers j'en ai acheté qu'un, j'ai acheté le pit debout, entier et vous avez l'autre fichier où vous achetez le pit quand il est plié pas en boule mais un peu à plat il tape sur la tête et il se lève donc voilà, un peu le même principe l'oeil, qu'est-ce que j'ai fait encore ? j'ai avancé quand même le dessous de la tête c'est tout ça moi j'ai fait en deux fois donc vous voyez encore du mastic encore du ponçage en cours ça je vais lui enlever parce qu'il va tomber le corps c'est un peu compliqué voilà, vous avez des choses comme ça et puis vous avez un gros morceau ici voilà, tout ça c'est à poncer évidemment ça doit aller comme ça ou comme ça, ou comme ça il manque quelque chose entre les deux donc voilà hop donc le pit droïde qui fera à peu près un mètre de l'eau donc deuxième projet en cours à suivre il sera fini au début de l'été je pense tout dépend si j'arrive à dormir ou après coller la nuit voilà bon j'avais parlé de trois projets là on en a fait un qui est fini un qui vient à peine de démarrer bon après c'est l'imprimante qui travaille pour ça là l'imprimante pour ceux qui se posent la question juste la petite pièce là c'est 7 heures l'ensemble des petites pièces là c'est pareil 7-8 heures le morceau ici tout seul là vous voyez celui là c'est 12 heures et puis le gros morceau ici là j'enlève le bas là donc tout le reste ici ça c'est une trentaine d'heures voilà ça fait peut-être un kilo à peu près bon c'est de la matière une bobine un petit peu plus d'une bobine un peu plus d'un kilo de matière et après il y a l'oeil qui vient se mettre dessus et là il ressemble déjà plus à un un petit droïd et là j'ai acheté un truc super sympa que j'ai vu justement sur le sur le facebook du groupe un mec a trouvé un oeil alors c'est pas accurate comme dans le film quand je vous le laisse je vous montrerai ça fera l'occasion d'une petite vidéo mais voilà donc deuxième sujet en cours le projet en cours le petit droïd le petit droïd le petit droïd le petit droïd et je vous ai dit il y a un troisième projet on est fou on est fou on a déjà parlé donc de deux projets de Roger du petit droïd et je vous ai parlé d'un troisième projet ce troisième projet c'est le casque de Leia Bush voilà qui est en cours de réalisation donc voilà nos fichiers également impression 3D que j'ai acheté chez Etsy alors pas chez Droïd Factory c'est un autre fournisseur mais je pourrais vous donner le lien si ça vous intéresse franchement propre alors moi je l'ai fait en plusieurs pièces donc ça tout le dôme ici je l'ai fait en une pièce pour info je l'avais fait sur mon ancien imprimant je l'avais lancé avant en trois pièces pour ceux qui l'avaient vu c'était impossible de nier les pièces c'était compliqué je l'ai refabriqué en une pièce ça a pris trois jours je l'ai imprimé comme ça verticalement comme ça comme ça hop donc en montant comme ça donc il m'a pris trois jours ensuite ici vous avez une deuxième pièce que j'ai imprimé à l'époque que j'avais toujours et ça c'est une autre pièce que j'ai garnie de cuir voilà du vrai cuir moi-même et ça c'est un autre morceau en plastoc que j'ai coulé voilà ici j'ai fait des pochoirs que j'ai dessinés hop que ma collègue Carole au boulot m'a découpé et que j'ai mis mon pochoir de me coller si vous avez des trous moi j'ai défait à la bombe c'est une institution et puis ici c'est marqué 1138 1138 comme THX 1138 le premier film de George Lucas 1138 il apparaît dans plusieurs films dans American Graffiti la voiture de c'est la plaque de la voiture de Han Solo il apparaît il y a des TK 1138 sur les Storm voilà donc 1138 c'est un petit clin d'oeil il apparaît beaucoup plus discrètement sur l'original donc là il faut que je le vieillisse un peu vous voyez comme ça avec des poudres ici pour le ternir un petit peu pour qu'il soit moins contrasté j'avais que du rouge en stock donc je l'ai fait en rouge mais non mais un peu plus de bordeaux un peu plus marron voilà ça ressort moins après pas accurate accurate non plus c'est pas pour le c'est pas pour le vendre c'est pour moi voilà j'aime bien je suis content de moi là le côté des donc peinture marron puis après des poudres c'est propre puis après des poudres l'effet en colle revernier donc des poudres merci Olivier pour l'astuce voilà et puis au dos vous avez cette pièce là qui est en cuir également je l'ai fait même des deux côtés j'avais des chutes de cuir hop et ça fait comme ça vous voyez hop voilà ça fait comme ça alors il est un petit peu petit j'arrive pas à me mettre ma tête dedans mais bon je m'appelle pas je m'appelle pas carré fichur non plus donc c'est un peu normal ça c'est une petite bande en plastique recouvert de vrai cuir et je change ce que moi qui l'ai fait les coutures puisque à la maison c'est moi qui fais les coutures c'est pas madame moi chez la couture c'est amour hop ça fait comme ça voilà encore un petit peu et puis après il y a des boutons à fixer petits boutons comme ça voilà qui sont à fixer voilà comme ça alors un petit peu en arrière évidemment voilà que je vois ce que je fais que je vous montre ça fait un truc comme ça à coller évidemment à fixer ou à coller ici vous avez des choses comme ça à monter chaque côté c'est pas les mêmes de chaque côté et puis à l'avant vous avez ça alors ça ça va en haut hop ça coller hop et voilà ça fait ça voilà imprimé 3D peint vis ici il y a un écran un peu comme le cas de l'huile qui ne bouge pas comme le cas de l'huile il y a un écran lumineux et ici c'est juste une visière ça ça valide parce que c'est juste un plexi à mettre à l'arrière noir en plus ce n'est pas pour le porter par contre ici il n'y a rien de prévu pour glisser un écran donc il va falloir bricoler un truc je ne sais pas je crois comment je vais faire peut-être le faire en 3D puis mettre un truc j'ai glissé un truc derrière une masse une masse je vais voir donc voilà je suis content je suis content de moi c'est joli moi j'aime bien c'est original c'est original parce que ça ne s'achète pas il n'existe pas donc pareil impression 3D donc 1, 2, 3 projets celui-là il sera fini dans 2-3 semaines je pense tout va dépendre du temps que j'ai consacré dessus le pic droid c'est surtout l'imprimante qui travaille donc voilà aujourd'hui une belle vidéo je pense avec 3 beaux projets on va le laisser comme ça petite dédicace à ma maman j'ai changé j'ai changé le tableau au moment parce que tu m'as dit c'est marrant tu fais des vidéos Star Wars mais elle n'a pas l'accent moi non plus je n'ai pas l'accent c'est pour rigoler je ne pense pas que j'ai l'accent et les gens ils vont me dire mais si tu as l'accent non je n'ai pas l'accent je ne pense pas je ne suis pas nord moi je suis picor je ne suis pas pochti moi je suis picor donc ma mère elle m'a dit tu fais des vidéos Star Wars mais là on voit que l'affiche c'est pas Star Wars non c'était un truc de poker fait par un graffeur donc j'ai changé j'ai mis du Star Wars je vous montre un autre jour ce petit tableau enfin c'est deux très belles affiches célébration Europe Londres et célébration SM du même artiste donc voilà le casque de Leia Bush trois beaux projets je pense moi je me merve sinon je ne les aurais pas fait trois beaux projets Star Wars merci à vous et rendez-vous dans une prochaine vidéo Sous-titrage MFP.